Quel était mon plus grand rêve ? Mon plus grand rêve ? Depuis mon plus jeune âge, je voulais devenir le plus rapide possible. Les athlètes que je regarde à la télé, ils courent tellement vite. Le football en Espagne est un sport d'excellency. Au début, j'ai voulu jouer au football. C'était ma passion. Quand mon père m'a dit que le football était le mien, je ne me sentais pas mal parce que je savais qu'il avait raison. Un de mes défauts, c'est d'avoir un manque de confiance en moi. En 2023, j'ai arrêté ma vie professionnelle pour me focaliser complètement sur la course à pied. J'ai commencé à courir ici, autour de la ferme de mes parents. C'est vrai que ce manque de confiance, je ne le retrouve pas dans mon sport. Je me suis aimé courir parce que je me connecte beaucoup avec moi. J'ai aimé le challenge et me surpasser. C'est de me retrouver en nature, de courir en montagne, de voir de beaux paysages qui défilent tout le temps. Et c'est tout simplement magique. La transition entre le trail et le marathon n'a pas été très compliquée pour moi. Ce n'est pas très commun d'avoir un athlète trailer qui bouge sur de la route. Mais moi, il se trouvait que c'était une discipline que j'adore. Dans une carrière, il y a toujours des obstacles. En 2016, je me suis coupé la jambe avec la tronçonneuse. La première réaction que j'ai eue, c'est que je ne vais plus pouvoir courir. Les moments de doute, j'en ai souvent. C'est souvent à l'entraînement, quand les séances ne se passent pas bien, quand les chronos ne passent pas. Là, c'est un peu compliqué à gérer. Je pense que c'est très important d'être préparé psychologiquement et mentalement. Parce que pour moi, tu dois toujours essayer de chercher la meilleure version. Et quand tu as besoin, c'est un bon résultat. Deux niveaux, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Il faut savoir être très, très patient. Je nécessite beaucoup d'amour pour ce déport, mais aussi, je nécessite beaucoup de discipline. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, je me donne à 200%. J'ai tout mis dedans, toute mon énergie, toute ma motivation pour pouvoir évaluer ma forme. C'est vraiment le procès de l'entraînement, le procès de donner la meilleure version de soi-même pour atteindre ce rêve. C'est vraiment important pour moi d'avoir un équilibre avec les performances, mais aussi la vie sociale. Je pense que le déporteur a l'habilité de se réunir avec les gens. Je ne pense jamais que je me représente quelqu'un en concret ou dans mon pays. Il faut toujours se rattacher à notre objectif, à son rêve. Moi, justement, c'est ce qui me permet de continuer, de performer et surtout d'être épanouie dans ce que je fais. Luchar contre un rêve, ça fait maintenir viva la Lama de la Vida. Un plus grand rêve, c'est participer à des Jocs Olympiques.